Salut Youtube, salut les amis, nous voici, nous voilà, tous ensemble, réunis, pour découvrir ce jeu qui est un banished like, un peu comme le jeu auquel on a joué sur cette chaîne qui est au rediff sur GamingSkillLive, Endzone World Apart, qui est la même chose, en mode post-apocalyptique, là on est de nouveau féodal, donc l'ère Moyen-Âgeuse, et on va donc partir d'un petit couple de villageois de reclus qui, dans leur petite hutte, vont essayer de survivre aux intempéries de saison, la musique est encore très forte, il va falloir encore baisser tout ça, et nous allons donc, c'est un jeu hardcore, à tel point qu'il est mal noté, les gens ne le trouvent pas bien, comme Automation Empire, les gens ne l'aiment pas parce qu'ils disent qu'il n'est pas fini, qu'il n'y a pas de notice, là les gens n'aiment pas ce jeu parce qu'ils disent qu'il y a plein de bugs, c'est très compliqué, j'ai fait deux parties, ça ne s'est pas très bien passé, mais je ne pense pas que ce soit bugué, je pense que c'est juste hardcore, et donc, vous voulez vous dire bonjour à votre mode futur, allez-y, maintenant, et donc je pense que c'est juste hardcore, mais qu'il y a moyen quand même de survivre et d'essayer de passer quelques saisons, vous allez voir, ce n'est pas simple, mais c'est trop bien parce que, en fait, comparé à Banisht, on peut vraiment zoomer sur les villageois, on peut même rentrer dans la peau des villageois, donc c'est en construire un joli village, on pourra se balader dedans. Les amis, comment on va appeler notre village ? Le skill Non, comment on appelle ça ? Vous avez aimé mon chant d'introduction ? On va appeler ça King Skill King skill, ça pète, King skill, c'est cool. En plus, ça fait Gaming skill, oh c'est, oh là là, quel génie. Et c'est génial, je vais m'appeler comme ça maintenant, King skill. Bref, trêve de plaisanterie, petites cartes pleines, climat doux, démarrer sans maison, démarrer sans maison, nous on veut démarrer à poil. Et des astres, calmez-vous, on est sur une île tranquille. Oui, vous êtes toujours en VOD, comme d'idiot. Vous pouvez vous revoir et vous dire bonjour à votre vous du futur, que tout va sur la chaîne. Mais c'est trop tard. Allez, c'est parti. Voilà, voilà Josiane, voilà Michel, nos deux villageois. Ça commence, bonjour à vous. Ici, on a du bois, de la pierre et du bois. Et donc, la première chose qu'il faut pour survivre, parce que regardez notre petite cabane, elle est ici. Et bien, c'est de la nourriture. Donc là, on a Killer et Camilia, deux ouvriers. Voilà, donc ici, on a de l'humeur, l'urbité des vêtements, l'urbité de l'outil. Vous allez voir, il y a... Ah ouais, la musique, elle est encore pour voir, mais ce n'est pas possible. Le jeu est incroyable. Ah ouais, la musique, elle est tellement... On va faire ça tout de suite. Allô ? Bonjour, ça va ? C'est bon, ça devrait aller. Ouais, on devrait être un petit menu. Ok, donc, première chose qu'on va faire dans ce genre de jeu. Donc, c'est parti, hein. Let's go, on s'aventure dans le jeu. Vous allez comprendre les menus. Déjà, là, il y a un menu qui est important, c'est celui-là. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Plutôt que de vous expliquer avant, on va jouer, je vais vous dire au fur et à mesure ce que je fais. C'est parti. Donc, première chose qu'on va faire, c'est construire une cabane de pêcheurs. Et vous voyez que le prix, c'est les ressources. Let's go. Alors, ce qui est génial par rapport à Banish, c'est que, regardez, on peut tourner. Yes ! On n'est pas obligé de faire des trucs droits. Alors, c'est un peu compliqué. Ah, est-ce qu'avec H, je vais de l'autre côté ? Non. Alors, R, est-ce qu'avec T, je tombe de l'autre côté ? Non, il n'y a que R, ça qui est. Bon, c'est bien. On verra que c'est bien. Vous voyez que je vais laisser à rappeler. Ah oui, ça marche. Alors, moi, je vais faire un truc comme ça. Je vais me mettre au bord de l'eau. Moigné. Je vais me mettre ici, Moigné. Là, juste là, tranquille. Deux petites marches à monter. Boum ! Juste derrière. Et là, c'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, tout droit, là. On va mettre un builder. Donc, vous voyez qu'on a deux villageois au total. Quand les villageois ne sont pas assignés à un travail, ils vont exécuter les tâches qu'on leur demande. Comme par exemple, 30 cailloux, on a zéro minerai. Comme par exemple, leur dire de ramasser des minerais. Et là, il y a des minerais. Donc, on ne va pas les faire aller trop long. Il va ramasser ça. Parce que sur les deux villageois, il y en a un qui va être un builder. Donc, du coup, si je mets play, il y a un villageois qui est assigné au build. Alors, trois et elle. Vous voyez, ça y est, c'est parti. Elle prend les ressources. Ça va commencer à construire. Et lui, il n'est pas assigné. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire les tâches itinérantes du village. C'est-à-dire la collecte de ressources. Qui n'est pas... Qui est de manière générale. Quand on demande juste des ressources. Donc là, ça y est, il va chercher des minerais. Elle, Josiane, elle commence la construction de ce truc-là. Donc, boum, c'est parti. Let's go. Alors, ça va être beaucoup de la contemplation. Salut, Green Mat. Ça va être beaucoup du chill. C'est calme. Alors, regardez, je m'installe. On voit tout le goût de ma tête. Je me pose tranquille. Et on va les regarder vivre et évoluer dans leur petit village. Et construire leur belle maison. Alors, ce que je peux faire normalement, c'est ça. Je clique sur elle, que je clique sur sa tête. Je l'appuie sur 1. Là, je la fais construire. Je ressors. Et là, normalement, je l'ai boosté. Normalement, elle donne tout ce qu'elle a. Alors, ça va l'affamer, peut-être. C'est peut-être pas une bonne idée. Là, voilà. Elle est au taquet. C'est parti. On l'a drogué. Oui, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait ? Casse du caillou. Casse du minerai. Regardez-moi ça, s'il n'est pas mignon. C'est énorme qu'on puisse autant zoomer sur un jeu de... Sur un simbuilding, en fait. C'est ça qui est génial, en fait. Et rentrer dans le personnage. Alors, voilà. On a du minerai. C'est parfait. Et là, on voit ce qui se passe au fur et à mesure. Je viens de construire cette petite cabane. Les fondations et tout le tralala. Vous allez voir, après, quand on améliore les bâtiments, ils cassent une partie du bâtiment. Ils agrandissent. Ils remettent l'autre partie du bâtiment. Donc, ça peut être marrant si on arrive à jouer. Donc, j'ai joué jusque-là. J'ai construit ça. Et vite fait, en fait, la cabane, elle est remplie de poissons. Avec 13 poissons, elle est pleine. Ils me disent que je n'ai pas d'endroit pour stocker le poisson. Alors, sûrement qu'ils ne stockent pas le... Merde. Comment ils ne stockent pas le poisson ? Parce que là, vous voyez, quand il y a 150 et 150 de pain... 150 poissons, 150 de pain et 55 de bois de chauffage. C'est très important pour l'hiver, sachant que l'année est là et que la saison est ici. Et là, ils ont un petit feu de bois. C'est tout mignon. Regardez-moi ça, ça brûle. C'est magnifique. Donc, tout le monde travaille. Tout va bien. Donc, ça, c'est bientôt terminé. Regardez, on peut même aller dedans. Bonjour. Ouh, il fait bon, là. Il va faire bon pour pêcher. Alors, on va accélérer un peu. Donc, vous voyez que le pêcheur, ça s'est allumé et qu'on peut en mettre maximum de 3 dans une cabane. On va en mettre un. Du coup, il n'y a plus de mec qui blande ici. Mais on n'a plus besoin de builder. Donc, on va enlever le builder. Donc, on a combien de fer ? On a 20 de fer. Combien ça coûte de stocker des ressources ? Parce que c'est là où j'étais bloqué. Il faut 20 de fer, 40 de pierre. On a 30 de pierre seulement. Donc, on va faire la collecte de ressources, un peu de pierre. Et on va faire un peu de fer encore. Ouh là. Ouh le grap. Le grappin de fer. La grap. Je vais partir. On va aller chercher du matos. On va se mettre bien. Jean-Michel Pêcheur, il va arrêter. Il va aller t'occuper, toi aussi. Allez au boulot. Donc, vous voyez, c'est de la gestion en temps réel. Au fur et à mesure, c'est ça qui est énorme. C'est un Sim Builder. Un jeu de construction. Un jeu de Sim et de village. De construction de village. Mais plutôt hardcore. Il s'opère assez facilement. A tel point qu'il est mal noté sur Sim. Et tout le monde pense qu'il est bugué. Et c'est juste que ce genre de jeu, il faut savoir y jouer comme Banished. C'est un jeu compliqué aussi, mais excellent. Il a été fait par un seul développeur. Et tous ses jeux sont coupés sur ce jeu qui s'appelle Banished. C'est vraiment excellent. Celui famous. C'est un jeu de jeu. Voilà, ça prend les ressources. On est à 32. Là, on est à 42. On va tenter de monter à 50. Et on va faire un petit peu plus de pierre d'ailleurs. Et on va baisser le temps pour se calmer un peu. Les cailloux, on va le faire à côté de chez nous si possible. Allez, au boulot. Donc la cabane s'est construite. Dès que je vais monter à 50 de pierre surtout. C'est ça qui m'intéresse. Dès que je monte à 50 de pierre, je vais remettre un pêcheur. On va mettre un seul builder. Oui, c'est normal. La musique baisse quand je parle. Voilà, c'est fort. Et maintenant, c'est bas. Si je parle, c'est bas. Si je parle, c'est bas. Et maintenant, c'est fort. Et la musique est encore super forte. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais baisser le sang du. Je vois, ça monte dans le jaune de ouf. C'est ce que je peux, les gars. Là, ça ne monte pas dans le jaune. Normalement, ma voix est beaucoup plus forte. Après, c'est l'audio de King qui baisse vraiment énormément le son du jeu. C'est trop bas, là ? C'était un peu bas, non ? On va monter un tout petit peu. Ok, on va essayer comme ça. Vous me dites que c'est encore trop fort. Après, là, vous entendez bien, c'est sûr. Mais normalement, ma voix couvre. Et quand je parle, le son du jeu baisse. Ça devrait être bien. Alors, on est toujours... On est à 82. On n'est toujours pas à 50 de cailloux. Alors, comment j'annule le minage ? Je ne sais pas. Le droit qui gomme. Ah, comme ça, peut-être. Ah oui, je sais comment. Je sais, c'est avec ça, normalement. Annuler la collecte de ressources. Donc, ça, tu vas arrêter, Jean-Michel. Voilà. De base, tu fais du caillou, maintenant. En deux de minerais. Très bien. Allez, dépêchez-vous, les enfants. Dépêchez-vous. Alors, on peut terraformer aussi dans le jeu. Ça qui est bien. D'ailleurs, on va commencer à prévoir du terraforming pendant que l'autre est à construire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne pense pas. Donc, on va faire un tout petit terraforming pour voir un peu ce que ça donne. On arrive à maîtriser l'outil. Et là, je suis à quelle hauteur, ici ? Alors, pourquoi je ne peux pas me mettre plus bas ? Je fais quand même une marche. Moi, je ne veux pas de marche. Faut que je sois à côté du bâtiment, vraiment. Alors, je fais... Échappe. Attendez, je vais remettre le temps normal pendant que j'essaye ce truc-là. Même à partir de là. Plus grande, la zone, quoi. Ah ! Mais non, ça monte encore. Vous voyez ? Ça ne le met pas au même niveau. Comment faire ? Comment ça marche, ce truc ? Ça va vraiment aplanir quelque chose. Vraiment, je l'annule. C'est bon. Normalement, elle ne doit faire qu'un truc de travail dedans. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop long. Bon, mais en tout cas, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si on va trop se servir de ça. En tout cas, normalement, on a 72 de cailloux. Donc, on va construire ça. C'est parti. Et j'espère que ça va nous sauver la mise. Alors, je vais remettre un pêcheur. On va construire la grange. Et c'est justement là où ça aurait été intéressant de terraformer. Là, où est-ce que... Je vais construire ça juste devant. Allez, papa. Terraforme ou pas ? C'est génial qu'on puisse le placer vraiment là où on a envie. Le placement est vraiment excellent. Ça va donner des possibilités de... D'affinement de forme et de village. Ça peut être vraiment cool. Salut, petit Clem. Bienvenue. Non, ce n'est pas multijoueur, ce genre de jeu. Ok, donc, il y en a un qui construit. Alors, elle, en fait, là, elle enlève juste la ressource parce que ça fait partie des tâches à faire itinérantes. Mais pour qu'elle construise vraiment, il faut la mettre en builder. Sinon, on ne va pas se mettre à construire. Elle est au boulot, la drosse. Regardez-moi ce terrain pas plat, quoi. C'est pas ennuyeux. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est quoi ce pot de lait ? Alors, il y a des ours. Il y a tout qui se balade. Il ne faut pas être trop inquiet. Alors là, voilà, ça y est. Il a pêché. Du coup, il s'est barré. Il n'y a pas de place pour stocker les ressources. Vous voyez que builder, un sur un, c'est une seule personne pour construire ça. Il ne faut pas qu'il se demande. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il fait en attendant ? Ah, il emmène des ressources, vous voyez ? Donc, il a fini de pêcher. Et vu qu'il n'a rien à faire, il y a des tâches itinérantes. C'est déplacé de stock. Du coup, là, il vient glander ici. Donc, là, on va mettre pause. Je vais lui faire... On va leur dire de récolter un peu plus de stuff. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on récolte ? Je crois que ça pourrait être pas mal. Ah, tiens, on va commencer à construire, à préparer du bois de chauffage. Alors, est-ce que je fais ça de suite ? Oui, on va faire ça maintenant. Donc, ça, je pense que c'est collègue de ressources. Suite de bûcheron. Voilà, là, on va bûcheronner avec ça. Et on va le mettre juste à côté. Parce que... On va laisser un tout petit passage. On va mettre ça, là. Et donc, Jean-Michel, il va emmener les ressources, normalement. Parce qu'il va falloir faire du bois de chauffage et de la bouffe. C'est ce qu'il nous faut, on promis. Let's go. Donc, voilà, Jean-Michel, comme prévu, vu qu'elle est tâche itinérante, il se colle. Pendant qu'elle, elle est en train de build. Et dès qu'il y aura du poisson, il va recommencer le poisson au premier. Normalement, j'espère. Et là, on va être gavé de poisson. Normalement, on va avoir tout ce qu'on a besoin. 102, il y en a. Et là, là-dedans, il y en a, vous voyez, 13. Le dalle. Donc, il va vite faire le restocker. Donc là, lui, il a fini. Alors, on met pause. Tu vois, tu vas collecter. On n'a pas beaucoup de bois. Tu vas aller collecter du bois, tiens. On va dégager la cote un petit peu. Hop là. Au boulot. Elle a la deux constructions. Donc là, on est tranquille pour un moment. La musique est encore ultra forte ou je rêve ? Non, mais ça va rester comme ça. C'est presque dans le rouge, j'hallucine. Ça va, ça se passe bien ? Vous m'entendez ? Est-ce que je peux avoir votre retour, les gars ? Est-ce que c'est bon ? C'est viable ? Est-ce que c'est écoutable avec le son du jeu très fort et quand je parle, ça baisse ? Là, vous entendez tout ce que je dis. Regardez cette belle grange. Elle bosse bien. Bosse bien, Janine. Ok. Donc, elle va enchaîner sur ça maintenant, je pense. Oui, ok. Merci. Il y a combien je l'ai sans du tessé, là ? 16, ça m'a... Ah, non, mais ouais. Ça va pas, cette histoire. Non, c'est chiant, c'est chiant, 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 chiant. Ça va y arriver, hein ? Il faut régler ce son. C'est le loup, là. C'est le loup, là. Qu'est-ce qu'il fait que cet arbre ? En fait, c'est mignon, ce petit arbre. Non, c'est un peu gênant. Pose. Ressource. Arbre. Il n'y a pas d'arbre qui pousse ici. Ah, donc, je sais, je vais faire un petit pavement. Je ne la voyais pas, vous. J'ai une fenêtre qui reste ouverte. C'est bon. Ici. Tac. Toc. C'est parti. Alors, il va venir faire la route, je pense, hein, Jean-Michel. Alors là, il a dégagé les arbres, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces arbres, là ? Mais c'est quoi cette histoire d'arbre ? Je vais m'enlever ça tout de suite. Allez, ça dégage. Ah, tout ça, là. Ça dégage, tout ça, là. Pas d'arbre. Ok. Parce que là-dedans, il y a du poisson. Oui ! Sauvé. Donc. Elle, plus besoin de builder. On va la mettre, euh, à faire du bois de chauffage. Allez, tu vas bûcheronner, ma grosse. Let's go. Alors, il pêche, du coup, ouais, voilà. Lui, il peut pêcher. Maintenant, on va faire du stock. Alors, euh... Il y avait un menu, quantité. Voilà. Donc, bois de chauffage, on va commencer à se calmer un peu. On va faire l'huile. Euh, c'est quoi qu'on récupère ? Du poche-caille. Alors, le bois classique. On va faire deux villes. Il est où, le poche-caille ? Alors, là, ça compte pas. Ah, c'est là-dedans, peut-être. Deux ressources. Et dans le coin. Ici, on peut toucher à quelque chose, ou pas ? Alors, elle a fait du bois, c'est bon. Bois de chauffage, j'en en a 13, c'est bon. Et il y en a là-dedans. Je peux cliquer sur rien, je sais pas ce qu'il se passe. Je peux plus cliquer sur rien du tout. C'est ce menu-là qui me casse les brouguignoles ? Je peux plus cliquer, les gars. On va pas commencer à dire que le jeu est buggé. On va pas. On va pas commencer à dire qu'il y a des bugs. On va bien dans le meilleur des mondes. On recommence. En cas d'épidémie, les herbes médicinales sont bénéfiques. Les herboristes peuvent récolter des herbes dans la forêt. Mais pour guérir une maladie sérieuse, vous avez besoin d'un guérisseur et un chaman. Alors, calmons-nous. Je peux cliquer. Ah, tiens, c'est marrant. Est-ce que je peux cliquer là, du coup ? Et là, ici, on peut changer la limite. Donc, on va mettre 200. On va se calmer, hein ? 200, c'est très bien. Du coup, on va tout revoir à la baisse. Alors, attendez. On va faire plutôt comme ça. On va se mettre bien au début, avec ça. Je n'aime pas voir des chiffres grands avec des millions partout. Là, vous allez vous calmer. Bon, on voit que c'est quand même en dizaines de milliers, certains trucs. N'ayons pas peur de mettre des gros chiffres. Alors, la viande, on n'en a pas. Du bois de chauffage, on en a 26. Nous, on va mettre... Alors, bois de chauffage, je pense que c'est important. Mais on va mettre, genre, 300 au début. Même pas. On va mettre 300. On n'est que deux. On est deux. Tout ça, on n'a pas. C'est quoi, ça ? C'est la peau. Les outils, on n'en a pas. Du bois. Là, on va mettre... On a mis 300 de boche-fa. Je vais en mettre 100 de bois. Et on va mettre 100, même si on n'a rien pour récolter. Ça, on va mettre, donc, 200. Charbon, fonte, acier, plaine. Pour l'instant, on n'a que dalle. Pour l'instant, on a... Alors, le bois, on l'a mis. La pierre, on ne l'a pas mise. Là, on va mettre 200. Ça, on l'a mis. Ça, on l'a mis. Et ça, on l'a mis. OK. On va mettre mieux comme ça. Viens. On va faire ça. Tac. Est-ce que tu es bon ? Donc, ici. Donc, si tu fais ça, tu fais ça, c'est bon. Il y en a là-dedans. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ouais, voilà. Il n'y en a pas. C'est parfait. Puisque, normalement, tout est là-dedans. On a 54 poescailles. On a du bois de chauffage. Et du coup, ici, c'est ici notre petite réserve de départ de nos matières premières entrepôts. Là, c'est la grange. Donc là, c'est nos matières plus raffinées, déjà. C'est cool que ça bouge sans volant. Donc, elle a fait sans bois. Bouin. Le bois, on a dit que c'était beaucoup. On a dit 300. On va mettre 200. Calmer. Là, on va mettre 300 ici. Oh, oh, oh. Oh. Allez-vous. On a les pieds dans l'eau pour monter dans cette cabane, non ? Regardez-moi ça, si on n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Lui, il coupe du bois, le pêcheur. Et elle, elle fait sans bois. On a certainement assez de poissons. Je ne sais pas pourquoi il coupe du bois. Parce qu'on lui a dit d'avoir combien de poissons ? Il y en a 54 ici. Il y en a 0 là. Et il y en a 76. 76 et 54. Chez moi, ça ne fait pas 200. Plus de ressources. Donc, qu'est-ce que tu branles ? Pourquoi tu coupes du bois alors que tu devrais faire du poisson comme elle a fait du bois ? Toi, tu fais du bois, on est d'accord. Et vous voyez qu'on peut changer la limite ici. Très bien. Bon, on va laisser couper. Je ne sais pas à quel moment ils vont faire un bébé. Peut-être qu'on leur fera une maison. Ah. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il n'y a pas de place pour stocker les ressources. D'accord. Ah ouais, bon. Pourquoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Alors, s'il y en a qui savent, s'il y en a qui ont des idées, s'il y en a qui veulent proposer, s'il y en a qui veulent aider, n'hésitez pas. Il y a plusieurs personnes à réfléchir. Il y a mieux qu'à une. Parce que là, déjà, je ne comprends pas pourquoi ils me disent ça. Donc, 12 poissons, vous voyez, on est à peine remplis. Il prend les poissons et les emmène à la grange. Ok, il n'y a plus marqué. Tout va bien, pas de problème. Qui a dit qu'il y a un problème ? Votre chauffage, on est à combien ? 53, il y en a combien ici ? Les amis, je tanque, je sens, je pense. 3. Imagine, il est temps de faire une maison. Alors, 53, mais est-ce que c'est la même chose qu'ils me montrent ici, par hasard ? Et là, ils me montrent 53. 53, et là, ils me montrent 53. Est-ce que par hasard, il y aurait 53 dans les deux ? 66, donc c'est bon. Il faut se poser toutes les questions dans ce genre de jeu. Il faut voir tout ce qui bouge, tout ce qui change, dès qu'on fait des actions. C'est comme ça qu'on me repasse et on se rendant compte de tout ce qui se passe. J'espère. Ok, donc, la maison. C'est parti. Bon, ça va être une cabane. Parce que pour faire une maison, il faut... Petite maison. Ah bon, c'est bon, on peut la faire. Direct, on part sur une maison, quoi. Plus grosse que... Ok. On teste une petite maison, les pieds dans l'eau. J'espère qu'on ne va pas prendre l'eau. On teste les capacités du jeu. Alors, il faut un builder. Donc, le bois de chauffage, tu t'arrêtes. C'est parti pour du build. Let's go. Quand Michel pêche, il pêche. C'est bon. En tout cas, il s'est enfin remis au boulot. Il a dû entendre que je lui ai râlé dessus. Et il n'y a pas 200 poissons et qu'il n'avait rien à branler à couper des arbres. Il s'est dit, bon, je vais peut-être faire ce pour quoi je suis là. Il va y repêcher. Je serai qu'on ait 200 poissons parce qu'on en a 106. Très bien. Et après, tu vas aller couper du bois comme ça. Et là, on vous fait une petite maison pour que vous fassiez des bébés. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Alors, on est à l'automne. Il y a déjà de la neige. Est-ce qu'on va mourir ? Il va falloir du bois de chauffage. Ils vont avoir chaud dans leur petite tente. Vivement qu'ils aient leur petite maison. Heureusement qu'ils vont avoir leur petite maison. Alors, ici, on a des fondations qui, à mon avis, devraient être dans le sol. Et si c'était à refaire, je la mettrais un peu plus haut. Avec juste le ponton qui dépasse. Mais là, on est au bord de l'eau. C'est joli. Ah, il a fait les chemins. Alors, il nous manque des ressources, certainement. Pas de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut du bois. Ah ouais, il faut du bois et de la pierre. Oui, ça et du caillou. Donc, normalement, le builder, il doit s'occuper. Voilà, il va aller récolter les ressources au fur et à mesure. Normalement, tu ne devrais pas glander ici. Tu devrais récolter ce qu'on te demande. C'est bon. Il ne faut pas que je sois pressé. Il faut que je leur laisse une chance de faire les choses. Bon, là, il ne fait pas beau. Waouh, il y a un ours dans le village, au fait. Ça, je dirais. Deux. Il y a une famille d'ours dans le village. Allô ? Ils sont comme les ours de Seven Days to Die. Ok, nice. Allez, au boulot, les amis. Au boulot. Et ma souris. Il manque un bois. Et huit cailloux. On va attendre d'avoir plus de monde. J'espère qu'on va avoir du monde. La maison se construit. J'espère qu'il y a du monde qui va arriver. Ou je ne sais pas, qu'on va faire des bébés. Il va se passer quelque chose. Je pense être compliqué de les... Les faire évoluer. Il faut qu'ils se tapent tout au village. Ah, sûrement qu'il était parti s'alimenter, là, devant la cabane. Vous voyez, quand il reste un peu devant la cabane, il doit prendre du poisson. Là, c'est l'hiver. L'hiver, année 1. 31 de bois de chauffage. Dans la grange, on a 79 et de la bouffe. On est pas mal. On est pas mal pour un début, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup d'ours dans ce village. Il va falloir installer une cabine de chasseurs. Avant de faire un peu le ménage. Tiens, mais le loup ! Il va te calmer tout de suite. Il va dans nos réserves. Est-ce qu'il va tout nous bouffer ? On mange, là, hein ? Oh, poisson. Ça a fait la fondation. Ça a arrêté l'eau qui est sortie. Alors là, ça fait une petite cuvette naturelle. Un petit écoulement naturel des eaux usées. Il y a eu tout de pique à cas. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour construire. Très bien. Donc la bouffe, il y a ce qu'il continue à faire du poisson, lui. 158 poissons. On est bientôt... On va le laisser aller jusqu'à 200. Combien on a de bois de chauffage ? 79. Et combien on a de bois ? 13. Il faut du bois. Il faut du bois, ouais. Après, là, on a tout pris pour la maison. Bon, on va en faire au printemps. On va passer l'hiver comme ça. Qu'est-ce, voilà ? Il n'a pas recherché. Il y a eu. Et on a encore quelques-uns à péter ici. On va repéter un peu de bois. Il y aura des choses à récupérer autour du village, au moins. Le minerai, combien on est ? 62. Non, le minerai, on ne va pas en faire. Ok. Qu'est-ce que se passe ? Alors là, j'ai peur de les faire mourir. Alors, on va faire une sauvegarde. Tiens, je vais essayer un truc. Sauvegarder la partie. C'est quoi ? En plus, on peut changer les noms ou pas ? Allez, j'ai 2000 sauvegardes. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est les faire déménager. Est-ce que là, il y a... Ah, mais non, il y a Camilia. Et là, il y a Killer. Ils font... Ils ne sont plus ensemble. Merde. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir des bébés. Elle a du poisson et du bois de chauffage. Lui, il y a du pain. Bon, on va laisser comme ça. Tant pis s'ils se font la tête. Peut-être qu'un jour, ils auront une petite soirée amoureuse. Parce que lui, dans la première partie que j'ai faite, les virer et je les ai mis dans une hutte. Et le mec est mort. Il n'a pas les chercher à manger. Donc, je ne sais pas ce que j'avais mal fait. J'ai envie de les faire crever. Ok. Alors, est-ce que ça vous plaît, les gars ? On s'ennuie ou est-ce que c'est sympa, ce petit jeu ? Bon, attendez, il faut que je les gère, là. Leader, c'est fini. Alors, on a une maison. Je vais refaire du bois, en attendant. Il nous faut du bois. On va relancer ça. On va voir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, elle va chercher les ressources, très bien. Et lui ? Lui, il pêche tranquille. On s'est sur elle. Là, elle est repartie faire du bois, très bien. Donc, de quoi on va avoir besoin en premier ? Je pense que ce serait... Alors, la bouffe, c'est bon. Le bois de chauffage, c'est bon. Mais il nous faut du bois de construction. Je pense que le premier truc qu'on pourrait construire, c'est ça. Une hutte forestière. On n'a plus de foin. Gardez le truc des limites, en fait. C'est bien pratique. C'est encore beaucoup trop. On va mettre 100. De toute façon, on n'a rien qui les fait ramasser automatiquement. Mais c'est quand on aura qu'il faudra bien ajuster. Donc là, on a toujours le pêcheur et on a... Elle, ok. Il y a eu un petit bug de musique. Là aussi, on va baisser. On va mettre 150. Comme ça, ils vont commencer à bosser. Du coup, il s'en va. Il va faire autre chose. Très bien. Voilà, il y a trop de poissons. Parce qu'on lui a dit 150, il y en a 180. Donc, ça met cette icône pour dire qu'on n'a plus d'endroits pour le stocker. Il y en a trop déjà. Limite atteinte. En fait, c'est ça qu'il met. Je ne sais pas pourquoi il met ça encore. Il y a de la place là. Donc, lui, je suppose qu'il est parti chercher les ressources. Parfait. Et là, il continue à faire son bois jusqu'à être à la limite. Bon, mais je ne peux pas accélérer plus vite. On est obligé d'atteindre. On leur a dit de faire tout ce qu'on pouvait faire. Mais comment faire des nouveaux villageois ? Peut-être que c'est chaque année ? Année 2. Année 2, les gars. Pas de bébé ? J'espère qu'ils vont faire des bébés avant de mourir. Make babies, please. Make babies. Voilà. Pas beau. On n'a plus du tout de bois. On est bien, on récolte, on fait notre petite vie. On n'est pas mort, on a passé un hiver. On a de la bouffe. Ils ont pris tout de l'année. Et on est rempli de bouffe. Ils habitent les deux ici. Là, il n'y a personne. Il y a une maison vide pour qui voudra y habiter. On ne pourrait pas faire venir des gens à l'intérieur. Ils peuvent être dans cette petite hutte. Ils peuvent être deux max. Ils ont bouffé tout le pain. Vous savez quoi ? Je vais la détruire. Comment je détruis ça ? Comment je détruis ça ? Comment je casse ? Je vais peut-être ce truc. On voit toutes les stats énormes. Est-ce que j'ai un truc de déconstruction ? Auberges, maisons, abris, protéles ressources, terrassements. Non, formation générale, non. C'est les ponts, ça ? Pavé, culé de pont, tabillé de pont, section d'angle. Voyable. Les clôtures, le menu. Et comment on efface les bâtiments ? On efface. Supprime. Pour l'améliorer. Ça, c'est pas clair. Pourtant, tous les menus sont là. Ouais, c'est tous les menus, ça. Ah, ça y est, on a atteint la limite. OK, donc là, ils vont s'occuper des autres ressources. Maintenant, on va se couper là-dedans. Là, c'est bien. On refait du bois. Il faut vraiment du caillou, aussi. Ça m'ennuie, ça, c'est... Putain, on a 62, c'est bon encore. Cette petite hutte que j'aimerais bien virer pour qu'ils habitent dans leur belle maison. Comment je leur dis, venez habiter ici. Ah, ben, comme ça. Je fais ça. Là, je fais ça. Ah, c'est bon ? Ah oui, ils habitent là ? On peut en faire des bébés, maintenant. Coucou ! C'est pas beau. Donc, comment je vais vire cette hutte, maintenant ? Il y a plus personne dedans, je peux la tèche. Pourquoi ça ? Juste prendre ou reprendre le travail. Bon, ben, ça va être long. Ils font pas de bébés, ça va être compliqué, je crois. Et niveau moral, tout est à zéro, c'est ça ? On est d'accord, il n'y a rien qui est rempli. Ok, on a mis de la bouffe chez lui. Il n'y a personne, il n'y a pas de chou pour aller checker vite fait sur Google comment détruire un bâtiment sur... Ah ! C'est chiant. Je ne sais pas. Bon, alors, comment il pourrait avoir des bébés ? Avec un port, non. Avec une école, non. Une taverne, non. Peut-être qu'avec une taverne, il pourrait avoir des bébés. Mais bon, on n'y est pas, vu ce que ça coûte. Un bûcher ! Une crypte ! Un puits, ça c'est quoi ? Structure de château, bâtiments municipaux, collecte de ressources, production alimentaire. Flocage. C'est bon, on y est. Et merci pour votre aide. Le chat est bloqué ou personne parle ? Tout le monde est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allô ? Je suis en live ? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne ? Il n'y a plus un seul message dans le chat. C'est étonnant ça, que personne discute dans le chat. Attendez, excusez-moi, je vais faire un test du coup. Je m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Salut, comment vas-tu ? Mais voilà, ça marche, c'est bon. Très bien, ça va très bien. Ça va très bien, surtout que je viens de trouver le bouton pour déconstruire. Donc c'est parfait. On continue notre petite aventure. Alors, est-ce qu'il faut être builder pour déconstruire ? Ça fonctionne. Il faut juste que tout le monde dort. Bon, allez, bonnes siestes à vous. On continue. Je veux dire que vous êtes bien installés, que vous prenez du plaisir à regarder ce petit village créé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire des routes en diagonale. Pas comme dans Banished, par contre. Ah ! C'est beau ! Ok. Bon, vous me rendez quoi là ? Déjà, faites l'amour. Alors, on n'a pas un truc pour les... On va leur donner envie de faire l'amour. Statue. Terre de jeu. Pavillon de jardin. Bain. Il y a rien là-dedans. Petit panneau. Grand panneau. Lampadaire. Oui, c'est magnifique. Je vais me remettre un lampadaire ici. Ainsi. Ainsi. Terminé. Ok. Bon, ils ne sont que deux. Ça fait un an qu'on joue. Moi, j'ai un trois, moi, ici. Il y a deux. Moi, il y a un trois. Bon. Je ne comprends pas tout, mais c'est normal. C'est tes devoirs, ok. C'est bien. C'est tes devoirs. Tu as raison. Les nuits, il ne fait pas beau. C'est le printemps. C'est l'automne. Mais on a passé l'été, déjà. Mais attendez, est-ce qu'on va mourir ? 22, 174. On n'est plus que bien. Et du bois, 74. Bon. Il va falloir build un petit peu, je pense. Enfin, voilà. Ça me redit ça encore. Pourquoi ? Je ne sais pas. De toute façon. Un jour, il faudra déconstruire ça. Il faudrait peut-être que je passe... Builder, qu'elle fasse. On stocke de la bouffe dans leur maison, dis donc. Il va falloir se calmer. Quoique, ça va être l'hiver. C'est normal, les pauvres. Et voilà. La petite hutte, c'est terminé. Il faut quelqu'un pour allumer ça ? Non, il n'y avait pas de Builder, c'est normal. Ok. Bon. Si on était plus, je pourrais commencer à faire des ressources, à faire du bois, à faire ce genre de trucs. Mais... On est deux. On est deux dans le village. Oh ! Ça y est ! Ils ont fait le bébé. Ils ont fait l'enfant. Il est où ? Montrez-nous l'enfant prodige. Combien de temps ? Une heure. 48 minutes de VOD. Ils ont un enfant. Ça y est. Où est-il ? Montrez-moi l'enfant. Oh ! Excellent ! Mais ouais, il y a le poisson et il y a le bois. Trop bien. C'est génial. Ah, il mange. À l'étage, il y a l'enfant. On ne le voit pas encore. On ne peut pas travailler ? Pourquoi on n'est que deux, là ? Un enfant, ça travaille. Il est où ? Travailler cet enfant. Déjà, ça y est, c'est parti. Bon, rien à faire. Ouais, mais Factorio, je voulais y jouer là tout à l'heure. Et on va peut-être y jouer ce soir, justement. C'est-à-dire les gaulasses. J'ai bien avancé. J'ai commencé à automatiser un peu mes défenses. Donc, il y a des robots qui emmènent des munitions aux tourelles. Et il y a beaucoup de tourelles laser. Donc, la base est défendue. On n'a plus besoin d'aller tuer les aliens, normalement. On va pouvoir continuer. Mais là, j'en suis à un point, sur Factorio, où je ne sais plus quoi faire, puisque je n'ai jamais été aussi loin dans le jeu. Donc, c'est marrant, là. Je ne sais pas vers quoi progresser et tout. On va voir, parce que j'ai toutes les ressources pour faire ce que je veux. Et par contre, on a un problème. Il faut refaire du cuivre. Après ça, on sera bien. Est-ce qu'on est du poisson ? Oui. On a 135. J'espère qu'on va passer l'hiver entier avec ça. Et je demande que ce sale gosse grandisse, là. À deux ans, il va aller couper du bois dans la forêt. À trois ans, il aura déjà mal au dos. À quatre ans, il aura déjà écorgé un porc. À quatre ans, il sera chasseur. Qu'est-ce qu'on va prévoir comme construction ? De la récolte de ressources ? De la maison, non. Du stockage, non. De la bouffe, non. Alors, de la bouffe, il y a les champs. Il y a plein de trucs. Caballon de chasse. Maison de cueilleurs. Ruchers. Poulaillers. Moulins avant. Boulanges. Stockage, non. Alors, ici. C'est ça qu'on va faire. Ici, on a de la boisseau en 14. Pour que les ressources, on peut aller les récupérer comme ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On va commencer à bâtir un vrai village. Pour attirer du monde. Donc, on va sécher une école. Ah ! De l'argile. Comment on chope de l'argile ? Alors. D'accord. Argile. Ouh, ouh, ouh. 1293. On a un builder qui est ready. Ok. Et l'autre, il continue. Il fait sa vie. Jean-Michel pêche. Il est au top. On est mis aux armées de poissons. C'est bien, Jean-Michel. Tu fais du bon boulot. Donc là, on va faire une nouvelle ressource. Cool. Et après, je pense que la prochaine ressource qu'il faudrait faire, c'est du charbon. Et pour faire du charbon, on peut faire un four à charbon. Le four à charbon, on va le mettre à côté du bois. Du stockage, on va tout mettre à côté. Du coup, il manque du bois. Donc, c'est reparti. Hop, hop. Pour l'instant, on n'a pas de récolteur. Et l'enfant ? Il est où, l'enfant ? Il ne faudrait pas faire une deuxième maison pour attirer du monde. Parce que cet enfant, il va bien prendre son envol un jour. Il va bien aller vivre de ses propres ailes. Certes, dans le village, il ne va pas aller bien loin. Il va rester là à travailler toute sa vie. C'est un clap d'enfant. Mais, je peux construire une deuxième maison, tiens. Alors, vous avez vu, les maisons changent selon là où on les met. Franchement, si l'arbre, il reste et tout. Mais bon, les arbres, c'est vachement éphémère. Ça pousse vite et ça tombe vite. Et c'était pas mal stylé de l'avoir comme ça. Allez, au boulot ! Oh là là, la déconstruction. Combien on a de poissons ? 45, c'est chaud, frère. Et le bois de chauffage ? Non, les mecs, il faut se mettre à pêcher un peu, là, au boulot. Pour arrêter de manger, il faut pêcher. L'enfant, on va en faire un fermier. On va le faire travailler dans les champs. On va mettre beaucoup, beaucoup de ressources, là. Qu'est-ce qu'il nous manque ? D'accord. Il faut juste 340 de bois. Ah ! Plusieurs années 2. Le temps a l'air un peu clément. Le poisson, ça a été rude. On va mettre tout le monde à la pêche, si ça continue. Yo, GG, merci pour les 100 bits, gros. Bienvenue, salut, bisous. Mes amis, au printemps, on va pêcher en force. Toute la famille, tout le monde va pêcher. L'enfant, vivement qu'il grandit. On ne le voit pas, il va se cacher dans la maison. Dès que je peux cliquer dessus, je peux vous dire que je vais lui donner du taf. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel Pêche ? Pêche ? Eh, la tête du bois. Oh, les petits GG qui balancent des bits dans tous les sens. Merci, mec. Pourquoi les arbres repoussent en ville ? Ça, ça me stresse un peu. Au moins, autour des maisons, on ne va pas mettre d'herbes. Alors là, je pense que je vais tout droit vers ma mort à jouer comme ça, à faire des routes pour rien. On va y aller mollo. On va faire faire petits bouts. Oui, oui, cet arbre là, au coin du centre du village. Au coin du centre. Donc, on n'a pas de bois. Et est-ce qu'on a du poisson au moins ? Donc, on va reculer. Oh, punaise. On va crever. Donc, ça, t'arrête de build tout de suite. On va être à pêcher. Au bout d'un moment, il y a un gros horse là. Il y a 200 kilos de viande. Un quintal de viande. Que dis-je ? Jean ? Nous allons nous faire un deuxième enfant. Printemps. Yes. Ça y est, ça va. On est vivant. Année 3, les amis. Année 3. On est là. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à survenir à leurs besoins. En x10, je ne peux rien faire de plus. Il faut attendre que l'enfant grandisse. Combien de temps ça va prendre ? Ils ont du poisson à la maison. Le bois de chauffage, du coup. Oh là là, il n'y a plus de bois de chauffage. Mais comment je fais ? Si à deux, ils n'arrivent pas à se couper assez de bois et à se pêcher assez de poissons pour survivre, comment je fais ? Bon, je vous fais cueillir du bois et récolter du bois et prendre du poisson. Ce gosse, ce gosse. Tout le monde l'attend, l'enfant prodige, là. Il va sortir de ta caverne, sale gosse. Je vais raser la maison. Enfant. Enfin, il a deux ans. C'est bon, il peut travailler, là. C'est bon. Non, je n'ai pas essayé de teardone. J'ai vu tout le monde y jouer, par contre. Ça a l'air très rigolo. Donc, celle-là, ça a l'air d'être dingue. Ce que tu peux faire. À mon avis, tu peux faire bien fumer ton PC, quand même. Il y a des chances. Sortez-moi Vaseline. Il s'appelle Vaseline, l'enfant, putain. Pourquoi ils ont enlevé leur enfant de Vaseline ? Oula. Attendez, mais le niveau de l'eau a monté ? C'est énorme. Attention, attention à vous, les gens. Gé, enleve-toi, mon petit Gé. On a trois mouches à nourrir, maintenant. Alors, il faut s'occuper du bois en masse, donc le poisson, ce n'est pas assez, il faut s'occuper du bois en masse, donc toi Josiane, tu vas arrêter la cueillette, tu vas arrêter la pêche, et tu vas aller couper du bois, parce que toi, tu as des bras, ton idiot de mari, il faut peut-être couper que les grands arbres, regardez ces arbres qu'on est au milieu du jardin, le village, merde, là, ça prend toutes les ressources, coupez. Ouh là là là, stop, on a un enfant, un enfant, ça travaille, et puis un bébé, c'est un enfant, là, il est où ? Ah, elle est là, Vaseline ? Elle ne peut pas bosser encore, un sur deux. Haha ! D'abord, je vais te faire travailler, moi. Allez, coupe, coupe cet arbre. Yes ! Tu travailles comme tout le monde ! C'est de petite ingrate ! Ah mais si ! Un ici, et un sur deux. Allez, c'est ça. Mais non, elle est où, pourquoi ? Mais pourquoi je la vois pas, cette adolescente ? Viens là, c'est toi ! Viens là, petit enfant, Vaseline. Vaseline. Oui, 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 oui. Tu vas aller couper du bois, et si tu veux pas y aller, c'est moi qui vais te posséder, et te le faire faire tout de suite. Voilà. Alors ici, boum, on va mettre Josiane en bûcheron. On va laisser Vaseline couper le bois. Haha ! Allez où ? Où es-tu ? Je t'ai à l'oeil, enfant de malheur. C'est pas qu'elle est rentrée goûter du poisson. C'est pas qu'elle est rentrée goûter du poisson. Mais dites pas qu'elle est rentrée manger du poisson. Tu regardes-moi ça. Tu sors, tu vas ici, tu te mets là, et tu coupes. Tu coupes du bois. Non, pas toi, Renée. Hein ? Coupé ! Coupé ! Y'a pas de Rhin qui tienne. Alors est-ce qu'on fait du bois ? Voilà, coupe un peu, elle coupe ! On a que 18 poissons, c'est la misère. Hein ? Qu'est-ce qu'il pêche, lui ? Il fait quoi ? Vaseline. C'est pas la peine de râler. Viens ici et tu coupes. Mais pourquoi je ne peux pas la faire travailler ? Regardez, elle est heureuse. Regardez-le, lui. Il est complètement malheureux. Elle a la joie de vivre. Mange. Non, 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 non. Y'a personne qui mange ici. On mange pas, on travaille. Tu vois ce gros arbre là ? C'est toi qui va t'en charger. Voilà. On va en manger plus tard. Ça va les éclairs, c'est bon. Il est où ? C'est elle qui pêche maintenant. Ils ont dû échanger parce qu'il était mauvais. Qui c'est qui va couper du bois ? C'est lui. Alors, est-ce qu'on va mourir ? Je pense qu'on va mourir... Les amis ! Je tiens à vous annoncer que cet hiver, nous décédons. Voilà. Donc... On a mal joué. Notre première partie et ce jeu, c'est quand je vous ai dit que c'était de la gestion. plus réduire et que c'est hardcore. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Pas construire des milliards de trucs. Et s'occuper vraiment de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire faire de la bouffe en masse au début. Beaucoup plus. Beaucoup plus de bouffe, beaucoup plus de bois. Et surtout faire travailler les enfants. Ça, c'est notre passion. Pas peut-être de râler. D'accord ? On peut couper du bois, comme tout le monde. Ah ouais, on va mourir. Il n'y a toujours que deux, bordel. Voilà, donc on n'a plus de bouffe. Voilà, ça y est. Officiel. Donc c'est soit la bouffe, soit le bois de chauffage. Je ne sais pas quoi vous dire. Oups. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Elle sert à quoi cet enfant ? Sérieux. Rien. Je vais tout lui dire à ce gamin. Salut Zombo. J'ai vu Tearsdown. Quoi si j'ai vu Tearsdown ? J'ai vu le jeu, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il est en promo. Il est en promo. Mais même si il est en promo, je n'ai pas envie d'y jouer. Il ne faut pas faire tous ces allers-retours, là. Ça prend trop de temps dans l'année. Il ne faut vraiment pas faire des trucs inutiles. C'est plus complexe qu'il n'y paraît, je pense. Il n'arrive pas à remonter en poisson alors qu'on a deux pêcheurs. Il n'y a toujours pas ce sale gosse qui veut bosser. Sale gosse. Tiens. Tu es un animal ? Ha ! Oh, c'est enfant ! Oh, l'enfant de malheur ! Oh, l'enfant, comment il a découpé l'ours. Oh, le démon. Oh, comment il plie. Oh ! Un ours en barquette. Un ours empaqueté. Mais cet enfant, mais c'est... Mais... Mais continue de travailler comme ça ! Tiens, tu as le droit à un coup de trompette. Hop ! On a... On est, les gars. Ha ! Oui ! Oh, non ! Et de la viande ! Et la viande ! Oh, bordel. On n'a pas de poisson. Euh... Cet enfant, il faut qu'il aille faire des choses. On va lui dire de faire. Y'a là. Y'a la viande. Tiens, cueille ce buisson. Hop ! Reste là. Tiens, on va tuer des animaux dans la forêt. Tiens, casse du caillou un peu. Ah ! Oh là là ! Le petit cochon. Ah, c'est Camélia qui va nous sauver ? C'est ça que vous voulez dire ? La Camélia, c'est Vaseline. Pourquoi j'ai envie de l'appeler Camélia ? Vaseline. Vaseline. Viens, Vaseline. Part dans les bois. On va faire du carnage dans les bois, toi et moi. On voit le cul de ce petit sanglier. Ha ! Oh là là là, c'est à nous régale. Non mais regardez, elle ramène plus de nourriture que ce que des... Quelle bande de bords a rien ses parents. Faites des enfants encore là. Faites quelque chose parce que vous, vous ne servez à rien. Viens par là ma belle. On va te faire tuer des animaux dans la forêt. Quelle vie ! Une vie d'enfant tout à fait normale. Tiens, un loup. Est-ce que tu crois qu'elle a peur des loups ? Est-ce que tu crois qu'elle a peur des loups ? Est-ce que tu es sûr ? Bah non. Alors qu'est-ce que ça nous ramène le loup ? Ouh, on a ramené de l'herbe. C'est bien. Elle fume aussi cette adolescente idiote. Fume de l'herbe. Bravo. Vraiment qu'elle est là. Ouais Vaseline, allez-y. Vas-y. Vas-y, viens Vaseline. On va glisser dans la forêt ensemble. Oh là là. Ouh là, on va manger là. Et bingo ! Ça veut dire qu'on va peut-être pas mourir ? Début de l'automne. 37, 40. Elle est où ? Hein ? Oh là là, on ramène 12 de viande encore. Alors toi mon gars. Voilà, ça c'est fait déjà. Il faut aller chasser soi-même. Alors là, c'est plus que de la gestion. C'est de la survie vraiment. On n'est plus dans la gestion là. Il faut toi-même, dans un jeu automatisé. Il faut que tu ailles faire toutes les tâches obligatoirement solo. Alors toi, tu as intérêt à porter du sac. Tu ne vas pas à la maison comme ça. Et mains vides. Et si. C'est assez reposé. Ça fait 15 secondes que tu te reposes. C'est largement assez. On va te faire faire des choses horribles dans les bois. Vas-y. Petit, petit, petit. Regardez là, braver les dangers parmi les ours. Bon. On a 70 de bois. Alors, on ne va remettre qu'un pêcheur. On va refaire du bois de chauffage. Et on a de la bouffe à la maison. Ça, ça fait que de la peau. On s'en fout. Oh là 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 là. Mais c'est... Ça grouille. Ça grouille de bestioles. Je ne sais pas combien là. 97. Pas beaucoup. Là voilà. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça ? Repart. Il faut vraiment faire ça pour survivre les gars. Alors, franchement... Il y a beaucoup de joueurs qui... ne vont pas se faire chier comme ça. Les invasions douces dans le village, ça va arrêter au bout d'un moment, je pense. On est à l'automne. Contre... On est bien, hein ? De bouffe, 150. On va lui faire faire encore un ou deux allers-retours jusqu'à cet hiver. Regardez ça comme un regard à la bouffe là. On va bosser un peu. Alors, il n'y a pas d'ours qui rentre à l'intérieur de la grange, ça c'est sûr. Là, la fête au village. Merde ! Là, la chasse, c'est mieux que la bouffe. C'est mieux que le poisson. Bon, le poisson, on déroule un peu. C'est clair, abusé. C'est du second degré, les gars. Vous inquiétez pas, hein. C'est vraiment... C'est un tarcasme. C'est de l'humour noir. On adore les enfants, ici. On a la sauce barbecue. Allez, sale gosse. C'est le boulot. On t'aime parce que c'est pour que tu survives qu'on fait ça, hein. Faut que tu le saches. Faut le savoir. Est rep��is. Et autumn. Ca tremble de bois. Votre chauffage 83 J'ai vraiment besoin de l'argile maintenant Non j'ai besoin de rien Faut juste que je vive en fait De moi vivre J'ai eu un petit renard A mon avis c'est plutôt de la peau qu'on va avoir Regardez-moi ce bel animal C'est de la peau Alors on va mettre un petit lampadaire Mais on peut rien construire On va se calmer Ça y est c'est l'hiver Attendez mais c'est super long Il se passe rien C'est pas possible C'est pas possible que ce soit aussi long On est toujours à deux adultes Ça fait combien de temps que la partie avait commencé ? 1h16 Non mais c'est Pardon ? 1h16 en jour On est toujours 3 On n'a qu'un gosse Il n'est même pas adulte Ah ! C'est sa mère Je pensais que c'était Regardez là cet enfant là Qui fait que manger On la voit passer Elle a 5 ans Elle n'est pas travaillée 5 ans T'es en âge Et une femme à 5 ans J'arrête J'arrête avec les blagues Stop Excusez-moi Celle-là elle était trop Celle-là elle était vraiment de trop Par contre Oh ben toi tu vas faire des choses Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Aïe 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 Erreur stratégique je vais mettre sur pause Est-ce que je peux mettre ça sur pause ? Là aussi C'était quoi ça déjà ? Oh à charbon Ah ouais 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 c'est ça qu'il faut qu'on fasse Là on va mettre pause ici Est-ce qu'il manque comme ressource ? Il faut du bois Parce que ça l'argile on va le faire après Du coup il faudrait mieux faire d'abord le bois Et en fait si là je fais le charbon Parce que le bois on va directement le faire dans le four à charbon Et on ira chauffer les maisons avec ça On va arrêter de faire du bois de chauffage J'imagine normalement On va mieux se chauffer avec du charbon j'espère Voilà il faut qu'on remonte le bois Et là on est à combien ? 0 sur 50 Comment on est niveau 10 ? Hiver année 3 En tout cas on est vivant 48,90 C'est très bien d'accélérer à x20 ou x50 Ah parce qu'ils ont commencé à emmener du matériau partout On a plus beaucoup de minerais C'est l'ours C'est Bart Salut Enzo Salut Berto Salut les gars Bienvenue On est en train de construire un petit village On est parti d'un couple Et on a un enfant Ça fait 1h21 qu'on joue On est la 3ème année On est toujours pas mort C'est de la survie pure et dure Et de la gestion pure et dure Et le jeu n'est pas simple Déjà il faut en comprendre bien les mécaniques Pour savoir comment bien le manipuler En tout cas ce qui est cool C'est qu'on peut s'approcher à bloc des bâtiments On peut construire notre petit village En mettant des maisons nobliques Il y a plein de petits détails Qui font que le jeu est joli comme tout Et ensuite il n'est pas si évident à gérer Ah Regardez cette belle phrase Vaseline a grandi et peut désormais travailler Yes Mon âge d'avoir des enfants alors On va l'engrosser C'est papa qui va s'en charger Oui parce que personne ne vient depuis 1h30 Il n'y a pas un seul nomade qui est arrivé Donc à mon avis ça va se passer dans la famille Le village va être créé à partir de 2 personnes Donc on ne sait pas quelle tête ils vont avoir à la fin Donc Je vais aller pêcher ma grand-mère Alors si je construis une petite hutte de chasse Parce que franchement ça a l'air pas mal la chasse Ça nous a rapporté un paquet de bouffe Alors on l'a fait manuellement On a rapporté plus de bouffe que de viande que de poisson Alors qu'ils étaient deux à pêcher Bon là on va refaire masse de bois Parce qu'il m'en faut des millions de toute façon Là il m'en fait encore Là Mille On ne peut pas faire de bois de chauffage en attendant Et là est-ce qu'on a tout Il faut du bois, du bois, du bois Et pourquoi j'ai mis sur pause Il va emmener ça là-bas d'abord Ce serait bien qu'ils arrêtent d'emmener du bois Là où il n'y a pas besoin Il faut qu'ils l'emmènent là où on construit Alors elle je vais faire du bois de chauffage Puisque je me suis trompé évidemment Et donc c'est la pêche qu'on lui fait Alors est-ce que c'est elle qui va venir où ? Ah non c'est Vaseline Ça y est elle est grande Salut Vaseline Regardez-moi cette belle jeune fille Regardez on va rentrer On va rentrer à l'intérieur de Vaseline On va la booster On a besoin de la drogue Ce jeu est vraiment C'est vraiment On pourrait transformer l'histoire comme on a envie Alors est-ce que ça progresse ici ? 36 sur 50 En nourriture on est bien Il faut vraiment checker ça Ah Ah merde Vaseline on va bien pêcher Je vais peut-être me focus sur une petite cabane de chasse Il faut trouver une autre source de bouffe là Ça va pas cette histoire Cabane en chasse 10, 40, 20 Maison de cueilleur Ferme piscicole Ah mais il faut de l'argile Jardin Champ Ruché Ah bah c'est super bon Ah bah c'est super bon Oh énorme Tu peux changer la taille du coup C'est bien fait la construction des bâtiments C'est vrai mon coulant On va pas faire ça C'est quoi ça ? Oulailler On va pas s'occuper des poules On peut pas faire ça Oula 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 Ah ça on peut faire Ça ça dort, ça ça dort, ça ça continue On en est où ? Les fondations sont posées On a tout ce qu'il faut On en est à la construction Yes On va faire du charbon Plutôt que du bois de chauffage Et on va voir s'il chauffe la maison avec ça 47 de bois Donc ça et ça Ça en pose Donc là il devrait commencer à en mettre du matos Il y a déjà le bois Parfait Par contre la bouffe On en fait plus beaucoup On est là On a plus que 5 de poissons Qu'est-ce que tu prends le vaseline ? Tu pèches ou tu pèches pas ? Un bébé est né Yes Le bébé Le bébé prodige numéro 2 Oh ça y est ça y est Ça démarre Il fallait une heure et demie de jeu J'ai eu le bloc On n'est pas mort et on fait des enfants C'est beau Oh ça y est c'est fait Ah non c'est pas fini Il faut build les enfants Il faut build Alors attendez Il y en a 2 qui branle rien Il n'y a pas de builder Il faut en mettre un deuxième au poisson Être camp au poisson On va mettre 2 qui build Et bon Il y va Let's go On est à la fin du printemps 70 On n'est pas si pire Par contre on a bouffé toute notre viande Il va falloir repartir chasser Est-ce que je peux chasser comme ça Non Je peux chasser manuellement Mais c'est tout Il va chasser avec l'adolescent Oh là là Il y a 2 bébés Il y a 2 bébés Ça y est ça y est La machine est lancée quoi 32 ans Ils ont déjà 3 enfants C'est très bien Ils vont pas s'arrêter là Ils vont nous faire une chier de 6 ou 7 gosses Je le sens bien Ok Alors On va enlever un builder On va mettre un mec ici Ah c'est le bois de chauffage Que tu mets en charbon Très bien Alors c'est où ? Ça se passe où ? Ici Très bien Il nous faut un gars aussi absolument là Donc builder Alors vous allez faire du bois un peu On va arrêter de faire de la bouffe Et c'est lui Quand il aura fini de construire Qui va se mettre ici Qui va aller commencer à chasser Et ramener de la dame Ah toi t'as rien à faire Alors on va faire cueillir du bois A tous ceux qui branlent rien Parce que ici On a mis zéro En limite de charbon Il me semble Donc il faut ici On va mettre 150 Là il va commencer à bouger son cul Voilà Allez Au boulot Ça bricole Il y en a un qui fait du bois Et il faut continuer à Il faut un mec qui fasse du bois Vite les enfants Grandissez C'est bon On va pouvoir essayer de De verrouiller tout ça Pour qu'il y ait le bois qui arrive Dans le village Le bois de chauffage Qui se fasse Le charbon Qui enchaîne Et elle C'est bon Donc ici Builder zéro Calme toi Calme toi Asseur 1 C'est parti Oula 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 Ça y est Let's go C'est donc plus de poisson Pour le moment Il faut bien suivre la bouffe On a que 5 On a plus rien à manger Donc on arrête le charbon On va faire que de la bouffe Avec la famine Stop 83 On arrête le bois de chauffe On passe à la pêche Les enfants Au boulot les enfants On va venir taper à la porte Quand vous allez être à dos Vous allez tuer des animaux Dans la forêt Je vous le dis C'est comme ça Que ça va se passer Ici on va continuer Notre petit chemin Mais si ça sert à rien Et que ça fait perdre du temps Et que c'est à cause Certainement de ça Qu'on peut mourir Ça leur fait perdre grave de temps Écoutez c'est le centre ville Centre ville Oh Fait pas ça Fait pas ça On a 10 de charbon On va voir si A mon avis Ils vont en prendre Il n'y a plus de bouffe Il n'y a plus de bouffe Il n'y a plus de bouffe Allo 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 Bourriture 0 0 2 Par contre Ça nous ramène de la peau Attendez Qu'est-ce que ça ramène ça Fermez Viande et peau Protège des pâturages Des villages Des animaux sauvages Viande et peau Shit Ouais Deux pêcheurs Et un chasseur C'est bien Donc là À fond dans la bouffe Et on a 86 de bois D'avance Parfait On va faire ça aussi On va mettre ça en attente Récolter toutes les ressources Ça y est Ça y est Ah ouais Faut pas qu'il meure de faim Surtout Il y a un peu de bouffe À la maison Alors Ils peuvent vivre à 5 Ils sont 5 Il va falloir construire Cette deuxième maison Bientôt Il faut que je la construise Mais non Qu'est-ce qu'il manque Il faut du bois Ouais on a tout On va la faire Et on va mettre un pêcheur C'est risqué Il y a encore une bouche de plus À nourrir là C'est le bordel On est 5 Il y a deux gosses Deux gosses Et la grande là Evazdine Qui a grandi On enlève la pose C'est parti pour la construction De la deuxième maison du village Ça progresse les amis Ça progresse Petit à petit On devient moins petit Qu'est-ce que ça a été long Qu'est-ce que c'est long Le début là Qu'est-ce que c'est long Mais c'est cool Le jeu est bien Ça me plaît C'est un peu fastidieux On est passé à côté De la défaite Heureusement que Vaseline était là Et maintenant tout va mieux Maintenant on se construit Parfait Voilà les consanguins Vous allez faire une belle famille C'est comme ça C'est comme ça Que ça se passait Pays-Bas Qui confusaient la maison Pour les enfants à côté Les enfants C'était un peu Les frères et les parents En même temps Et en avant C'est comme ça Qu'on faisait une nation Voilà d'où on vient La bouffe C'est short C'est short C'est short Yes Dès que la maison Elle est finie On va installer Les deux enfants Frères et sœurs Là-dedans Ils vont nous faire des bébés Dans quelques années Ça va être magnifique Ça y est Enfant Enfant Pêcheur Les trois enfants D'un côté Les parents de l'autre Ils vont refaire leur vie Regardez c'est beau Ça y est Oui On crée un village Enfin Nous y sommes Nous y sommes Nous y sommes On va mettre Rose Il y a un binder Qui sert à rien On va aller chercher Trois poissons On est à 13 et 11 On ne mettrait pas deux personnes Dans la forêt Combien de Alors on va faire Un peu de charbon On ne va pas mettre deux personnes Ah oui Il n'y avait personne Dans la forêt là du coup Charbon La forêt C'est ici On va voir si ça marche bien La viande On mise sur la viande Pour l'instant On fait surtout Beaucoup de peau J'en ai marre Que les bus 100 pouces En plein milieu De mon village Ça va aller Cette histoire Début de l'automne On est short en bois On est short en bouffe On est short en bouffe Donc la bouffe remonte Lui il fait son petit charbon Tranquille Alors là Ça doit être Rempli de Voilà Rempli aussi Parfait Les deux On va manger Et de quoi se chauffer Pour l'hiver On attaque On attaque bien Et la vente Ça monte Les gosses Encore des bébés Boulot les enfants A vous les amis La chasse C'est productif En tout cas Ok On va envoyer Josie A me couper du bois Il y en a un maintenant Qui va ramasser Des ressources Normalement Et là Il y a un paquet De trucs à ramasser On en a 36 Voilà comme ça On peut voir Toutes nos ressources Un peu en temps réel Avec la musique Qu'on aime bien Bon Alors moi J'ai la musique très basse Mais peut-être Que ça vous saouit La force La musique forte Ça va Ça va C'est pas si bien Je crois que c'est fort Quand même Salut J'ai le Rémi Ça va Ça va Très bien Je peux faire Le tour De l'île Aussi Si on arrive A remplir Tout ça Avant de mourir C'est pas C'est incroyable Ça m'étonnerait Je pensais pas Que ça allait Terraformer Comme ça Au moins On le sait Alors le stock Je pense pas Qu'il prenne Ce qu'il y a Dans les maisons Les gars Je peux pas Avancer plus vite Je peux rien faire J'ai rien à faire Je suis obligé De laisser monter Les stocks Un poil trop fort Encore Ça fait 1h38 Quand je joue C'est vraiment Un poil Un poil De poil Regardez Où j'en suis Le problème C'est que là Quand je parle Ça descend très bas Du coup Bon C'est mieux Comme ça Effectivement On va attaquer L'hiver Je vais passer Cet hiver Et je vais arrêter 20h Faudrait que j'arrête Oula Ça y est Regardez Ça y est Ça commence Tiller Le papa 34 ans En couple Avec Vaseline 9 ans Prêt à faire Des bébés Et là Camille Il y a 34 ans Avec les deux enfants Qui sont encore Deux Qui n'ont encore Que deux ans Mais qui pourra Bientôt Qui seront bientôt En âge De procréer À partir de 9 ans 10 ans Donc très bien Ça va faire De belles familles Une belle famille Tout ça C'est parfait Allez C'est l'hiver Bientôt En plus de bois 57 5 65 Ah Oula Ça pue Il fait pas assez De Faut se chauffer Les enfants Faut se chauffer Cet hiver Alors On va Enlever quelqu'un À la chasse Non mais attendez Stop Il a été récolté Il y avait encore Des ressources à récolter Donc ça va utiliser Le truc Mais lui On va le mettre À faire Du charbon Il n'y en a qu'un Qui peut faire du charbon On a 23 seulement On le remet sur la bouffe Ça va être tendu Nevant rien de choquant Mais oui C'est clair C'est presque la retraite Déjà à cet âge là Va-t-on passer l'hiver Il y a un qui fait son charbon Le bois de chauffage Il est en train de descendre Comme jaja On a 36 de bois en stock C'est pas beaucoup Donc Jean-Michel Charbon Il va se calmer La bouffe 19 ça pue Donc charbon On va arrêter On va faire du bois de chauffage Et là on repart dans la micro-gestion On passe à ras de la mort Ça va pas être simple Vivement que c'est Ouh Trois enfants Qui arrivent Mais c'est né dans quelle maison Je ne dis pas que c'est là Qu'il y a un enfant Oh mon dieu Oh mon dieu Ça y est Il a fait Il a engrossé Il a engrossé l'enfant Bon c'est Camilla C'est la meuf en fait Il a engrossé l'enfant Et là ils se sont mis Tous ensemble maintenant Bravo C'est sale ce jeu Il a 34 ans Il a travaillé depuis qu'il avait 3 ans C'est fini quoi Alors est-ce qu'on va mourir 49 de viande 5 de bois de chauffage On va mettre 1 là 2 au bois de chauffage Il nous reste 36 de bois Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mon GG qui m'envoie des bits Tu penses que tu vas y jouer à tier zone Non je pense pas C'est un puzzle game Un peu c'est ça J'ai vu JDG Ils jouaient un peu Ils disaient n'importe quoi Mais non non Je pense pas que je vais y jouer Non On fait un de viande Plus de bois de chauffage Il faut se réveiller Il faut se réveiller là On vient d'eux là On vient d'eux là Il y a du bois les enfants Faites nous du bois Il y a un ado C'est où l'ado ? Lado, lado, lado On est à 20 de viande C'est où lado, lado ? Un adolescent Hop Tu restes là Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas aller chercher A manger comme ça Non Il est là Hop là Salut fiston Il vient on va te faire Faire des choses Des atrocités dans la forêt Toi aussi c'est ton rituel Toi ce gros ours là Bon t'as de la chance On a faim Donc tu vas pas aller le tuer Par contre tu vois Ce petit sanglier C'est beaucoup de bouffe ça On va aller le chercher À lui On est dans le coin Il y a toute la famille C'est quoi trois ? Oh Oh Ah Ah On peut faire ça ? Voilà On va mettre la sensi Insane Ok Est-ce qu'il va ramasser ? On le laisse Est-ce qu'il ramasse Si on le laisse Attendez il est où ? Il est où ? C'est perdu ce gosse Oh là là Quand on ne maîtrise pas les menus Ça donne ça Il est ouf Il a du laissant Un ado vite Il faut que je le retrouve Enfant bûcheron Le laissant Le laissant c'est pas un métier Mais bon Ah regardez-le Yes Je vais ramener toute la bouffe T'as intérêt à repartir T'as intérêt à repartir Il reste là encore J'espère qu'on choque toute la bouffe Attendez je vais regarder dans mon inventaire Trop bien le L'arc Oh le sniper Il a entendu un bruit Mais ça ne l'a pas inquiété Ok on va se calmer un peu sur la distance Oula Et ça c'est pour de la peau On s'en fout Ça c'est pour de la peau On s'en fout Mes enfants Est-ce que tout le monde va mourir de faim Pendant que je ne m'occupe pas de mon village Vous pensez Est-ce que c'est ça mon destin Alors il faut prendre tout ça Mais alors putain Comment il dézoome Où Il est où Il est encore perdu A cause du dézoomage Est-ce qu'ils vont récupérer tout ça On n'a plus de bouffe On n'a plus de bouffe Donc il ne récupère rien Ok donc ça ne sert à rien Il fait des trucs Ça ne sert à rien Merde On va mourir Non Oui Non Les réserves de carburant pour poids à bois sont faibles Un bébé est né Robert a grandi Et peut désormais l'étudier Stop On a deux adolescents Deux bébés Trois adultes On n'a plus de bouffe On n'a plus de bois de chauffage On a quatre de bouffe Bois de chauffage Bois de chauffage Bois de chauffage On n'a plus que dix de bois Et ça commence à être foutu Personne ici C'est bon Alors on va On va faire travailler les adolescents Normalement On va leur faire chasser Manipuler l'arc C'est pour qu'ils aillent C'est pour qu'ils aillent Rien récolter du tout Vite On va mourir Une question de vivre Ah si si Il ramène des trucs quand même C'est de la viande que t'as ? Ça c'est de la peau De la viande Oh mon gros bébé Oh là là Il y en a partout Il y en a partout Si je fais ça Il ramène Là c'est bon Tuer l'animal Putain il se dézoomage Mais purée C'est horrible Je zoom Je suis sur lui Ça me dézoome à fond Je rezoome au même endroit C'est quoi ? C'est bon C'est l'ours qu'on a mangé ? Je comprends rien Tant qu'il vient la récupérer C'est déjà ça quoi Ok On a 36 de viande Il nous faut du bois de chauffage Ok Donc Ça y est C'est la panique On ne fait plus personne Et tout le monde au bois de chauffage Il n'y a plus que 10 de bois Donc il faut couper du bois Donc on va laisser un mec Être capable de couper du bois On va faire une radia sur le bois Parce qu'il nous en faut vraiment beaucoup Allez activez-vous Activez-vous Et les adolescents Au boulot Adolescents Voilà C'est parti C'est comme ça qu'on survit On est obligé de faire ça une deuxième fois À chaque fois À chaque À chaque fin de saison À chaque hiver On va être obligé de Manuellement Tant que ce n'est pas automatique Non les ours n'attaquent pas T'as acheté 7Dest Today À cause de moi Mais tu vas voir Tu vas t'éclater Et Peut-être qu'un jour On fera un serveur Où on jouera tous ensemble Les abonnés Moi sur un serve Ça serait cool Un serveur PPP Est-ce qu'il n'y a pas un adolescent Sans faire bosser ici Même encore T'as déjà tout ramené Et on a des ours ici Je ne sais pas si c'était le coin le plus raisonnable Regardez Je zoom Je zoom Ah oui Voilà Donc il a pris un pot Il va revenir chercher un deuxième pot Ça y est j'ai compris C'est bon Le bébé est né Oh là ça y est Ça y est Trois adultes Deux bébés Deux adolescents Bon c'est bon Je vais m'arrêter là On est quoi Début du printemps Cool On n'a pas de bois Je laisse un dernier coup Il faut bien qu'il y ait des gosses qui grandissent Comme ça je pourrais les assigner un petit peu à tout Là faut qu'on ramène du bois Faut qu'on le coupe en bois de chauffage Faut qu'on le Mette en Charbon Ça fait trois Il nous faut deux personnes pour la pêche Ou trois Avec la chasse Ça fait cinq Et couper du bois C'est fait qu'il nous faut au moins six personnes Pour avoir la ville qui tourne toute seule Voilà là on l'a bien vu repartir par contre Il y a pas l'autre adolescent là ? Ouais mon petit Robert Je crois que tu vas rester là Manger des fruits secs et des mots de coco Il va aller bosser comme les autres Ok Là on survit On n'a pas de bois Mais qu'est-ce que vous branlez les gars là ? Ils emmènent tout le bois direct à la maison Plus grand j'en a treize de bois Enfin on n'a plus de bois Ok donc il faut du bois Il faut du bois Il y en a un qui coupe du bois normalement Un qui ramène du bois Donc on va faire Voilà Deux qui ramènent du bois Un qui coupe le bois Voilà C'est ça Il faut attendre que les gosses grandissent Bon on va s'arrêter là C'est pas malin Pas mal c'est pas mal C'est long C'est très long Combien de temps la game là ? Ça fait 1h51 Bon ça fait un petit début Deux heures de jeu On a réussi à faire ça Deux heures de jeu On a fait deux maisons On a trois adultes Deux enfants et deux bébés Franchement C'est trop mal On est vivant Allez Youtube Des bisous On va continuer ça en live je pense Mais je vais continuer d'avancer sur Factorio et Seven Days évidemment Avant de vraiment m'intéresser beaucoup plus à celui-là Donc c'était un petit test Mais il est sympa Après je ne vais pas pouvoir y jouer en vidéo Ça va être beaucoup trop bien En vidéo Ça va être horrible Mais 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 En live ça peut être sympa C'est reposant C'est tranquille Salut mon petit Hulk Comment vas-tu ? Les gros bisous mec Je ne sais pas si tu étais là avant Ou si tu viens d'arriver Mais en tout cas je vais arrêter maintenant Je vais aller bouffer Et ce sort Normalement je suis là Donc soit on continue ça Soit on va sur Factorio On va sûrement aller sur Factorio Même si j'ai envie de jouer à Seven Days encore On va peut-être à ce soir Des bisous En tout cas à demain Pour sûr à 20h Ou YouTube